Eric Norot, là je suis obligé de parler de cet esclave de maison qui m'a craché à la gueule. Je pense qu'il y avait encore un moyen de le garder parmi nous, de le ramener à la raison, mais là il s'est tellement enfoncé dans un antisémitisme, mais obsessionnel, et qui devient un peu, là ça prend vraiment des formes grotesques, que là franchement il nous a quittés. Pour vous il est indéfendable aujourd'hui ? Oui. Quelque part je m'en fous, mais bon il se croit plus malin que ses maîtres l'autre, et puis alors, tu vois, si on devait comparer le show business à une plantation d'esclaves, bon moi j'étais un dingue marrant, je me suis enfui. Et lui il dit, oui il ne fait plus partie de la maison, il est parti. Ah bah oui il est parti. Eric Norot, je suis parti, je suis parti en courant et je cours encore. Il est hors de question que je revienne dans le circuit du show business. Ah non non, ça c'est terminé. L'idée de me retrouver bloqué sur un plateau aujourd'hui, chez Drucker, obligé d'écouter chanter Patrick Bruel jusqu'à la fin. Je préfère encore bosser sur un camion poubelle je pense. C'est plus propre à tous les niveaux. Il est libre, c'est parti avec Eric Norot qui sort aux éditions Hugo et compagnie un livre avec Alain Soral, dialogue désaccordé. Tiens que j'ai regardé d'ailleurs Norot. Heureusement que Soral est dedans, parce que sinon tu t'endors. Tout ce que tu racontes c'est de la merde, tu t'es fait humilier. Je veux dire, vous ne jouez pas dans la même catégorie. Alors en plus tu nous lâches quatre noms d'auteurs, le blase de trois russes ou d'un tchèque qu'a écrit. Mais ce n'est pas avec ça que tu vas nous faire vibrer mon pauvre ami. Et puis tu mens, tu es une sale menteuse. Je rappelle ce catastrophique épisode où Dieudonné demande à un type habillé en survivant des camps de la mort, de remettre le prix de la liberté ou de je ne sais plus quoi à Faurisson. J'ai dit écoute, là c'est vraiment réunissant. Faurisson qui est là des négationnistes. Non mais voilà, là on n'est même pas dans le happening politique. On est dans la haine pure. On crache sa haine à la gueule des gens. Je trouve ça inadmissible. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de liberté ? Je n'ai jamais fait ça. C'est le prix de l'infréquentabilité. Alors on ne sait pas, avant de dire que je suis la haine pure. Mais t'es malade ou quoi ? C'est de la diffamation de l'eau. Excuse-toi putain ou je porte plainte. Alors tu dis que je suis infréquentable, d'accord ? Mais je l'ai remis le prix à Robert Faurisson qui est le plus grand infréquentable de France. Ah, bon aujourd'hui je suis en train de le rattraper doucement. Mais c'est du boulot, ça fait deux ans que j'y suis moi. Et je l'ai vu au téléphone l'autre jour, il m'a dit, t'as encore le boulot ? Non, je l'aime bien, c'est un ami, Robert. Je préfère discuter avec Robert pendant une heure qu'avec toi, Molo. Je n'ai rien à te dire, moi. Donc oublie-moi, ferme ta gueule, et surtout arrête de raconter des mensonges.